Et salut les amis c'est Prime Furious j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox Brookhaven Aujourd'hui je vais vous montrer comment trouver tous les cristaux qui vont vous permettre de récupérer le pouvoir de Monsieur Brookhaven Et peut-être aller encore plus loin dans l'aventure jusqu'au portail Allez c'est parti ! Donc déjà les amis la première étape est d'aller activer donc les boutons qui vont vous permettre de faire pop les cristaux Puisque ça c'est quand même le plus important Donc il faut pas chercher à comprendre Vous allez directement dans l'hôpital Vous allez cliquer sur la feuille qui se trouve ici Et ensuite vous sortez A partir de là vous vous rendez directement à la grange D'ici vous montez à l'étage et vous activez donc le bouton qui se trouve là et qui vous donne l'accès TS level 1 Et ensuite vous retournez directement dans la ville Mais là cette fois vous allez aller plus loin puisque vous allez vous rendre jusqu'à la petite cabane Nous y sommes les amis Donc dans la petite cabane vous allez rentrer à l'intérieur Et à côté du frigo précisément ici vous allez trouver un bouton Et là ça va vous dire que les 7 cristaux viennent d'apparaître Donc là c'est là que vous pouvez commencer à partir à la chasse aux cristaux Et les trouver sur la map Alors attention les amis puisqu'il faut les ramasser dans un ordre bien précis Si vous suivez pas exactement l'ordre que je vais vous donner vous n'allez pas les trouver et me dire que vous les trouvez pas Donc le premier cristal se trouve à l'hôpital On y va de ce pas Donc là vous allez vous rendre devant l'hôpital ou du moins derrière Vous allez monter sur le toit les amis Et ensuite vous allez aller à ce niveau là Vous allez reconnaître une petite crevasse qui se trouve là Et là vous allez voir le premier fragment du cristal Donc vous voyez bien qu'il y a marqué énergie capturée 1 parce que c'est le premier fragment Si je le fais dans un autre ordre ça ne marchera pas Donc maintenant on va aller chercher le numéro 2 Donc vous allez voir quand même que vous allez faire plusieurs allers-retours durant cette vidéo Ou du moins vous sur le serveur Puisqu'il y a quand même pas mal de choses et d'allers-retours à faire Donc la deuxième se trouve derrière cette plante Donc là vous cliquez dessus Voilà vous voyez bien énergie capturée 2 Donc là c'est bon Et maintenant je dois revenir complètement en arrière les amis Puisque je dois traverser la moitié de la ville Pour me rendre à la cabane qui se trouve là-bas au fond Voilà nous nous approchons Alors vous allez me dire mais Prime Quand on a activé le truc il n'y avait pas de cristal au début Ben oui parce qu'ils apparaissent au fur et à mesure les amis Donc là maintenant nous sommes au troisième Si vous le faites dès le départ le cristal ne sera pas visible Et du coup vous n'allez pas pouvoir le récupérer Et vous allez perdre du temps à chercher pour rien Donc maintenant on va se diriger vers le quatrième Qui n'est pas très loin Puisqu'il est au niveau du coup de la ville De la maison à peu près 13 Si vous voulez vous téléporter ça sera peut-être plus simple Vous recherchez donc le petit panneau qui se trouve ici Et ensuite vous allez sur la droite Là vous allez voir un petit creux Vous cliquez Et hop vous avez capturé le quatrième les amis Pour les trois derniers les amis Ça va vous occasionner quelques allers-retours Puisque le septième se trouve à côté du cinquième Donc du coup vous êtes obligé d'abord de venir dans l'écurie Vous allez derrière le foin qui se trouve ici Et vous trouvez le cinquième Pour le quatrième il va falloir faire quand même une petite trotte Puisqu'il se trouve à l'extrémité Du moins à l'extrémité À quelques centaines de mètres de l'endroit où vous vous trouvez Donc si vous voulez aller plus vite Vous pouvez vous téléporter à l'emplacement numéro 24 Les amis qui se trouvent exactement ici Et ensuite vous allez tout droit Voilà c'est extrêmement facile Vous pouvez pas vous tromper Vous longez la colline Si jamais vous avez peur de vous tromper Vous longez cette petite colline Et vous allez voir qu'à un moment donné il va y avoir un creux Dans lequel on va voir un objet qui se trouve exactement là Donc vous le ramassez Et c'est pas pour rien maintenant que je vous avais dit Eh ben vous allez faire des allers-retours les amis Puisque vous êtes obligé de revenir à la grange Puisque le dernier se trouve à la grange Donc il faut savoir une chose les amis avec le pouvoir Mais ça je vais vous l'expliquer une fois qu'on l'aura récupéré Donc on va aller dans la grange Qui se trouve juste en face de nous Voilà et là vous allez derrière le foin Donc dès que vous avez trouvé les 7 Il va se passer un événement qui est pas des moindres C'est celui-ci Pour vous dire que vous avez réussi Vous avez récupéré le pouvoir Alors ce n'est pas tout les amis Puisque ce pouvoir il va vous servir Vous allez vous en servir Je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer à quoi il sert Mais il faut savoir une chose C'est qu'il n'est pas éternel C'est à dire qu'au bout d'un moment il va disparaître Alors c'est pourquoi quand il disparaît Ne perdez pas espoir Vous retournez tout simplement au ranch Et ensuite vous allez encore une fois Cliquer uniquement sur le 7ème Vous n'avez pas besoin de tout vous retaper Vous avez juste à cliquer sur le fragment numéro 7 Et ça va vous redonner le pouvoir D'accord ? Comme ça vous le savez Ça vous évitera de perdre du temps En tout cas j'espère que cette vidéo vous a aidé Que c'est assez simple Que vous allez pouvoir avancer dans l'aventure N'hésitez pas à suivre les autres vidéos Je vais continuer à en faire plein Pour aller le plus loin possible Dans nos secrets Cette mise à jour de ouf de Wolfpack Abonnez-vous à la chaîne N'hésitez pas à liker Et je vous dis à la prochaine les amis Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501